Bienvenue au Cinéma l'Amour. Je m'appelle Devin Cortet, un des copropriétaires. Le Cinéma l'Amour a été construit en 1914 comme Théâtre Vaudville. On a joué des films yiddish. Depuis 1969, on diffuse surtout des films à caractère sexuel, mais on accueille aussi des spectacles de musique et des tournages. On est au Cinéma l'Amour. On est derrière l'écran. Je m'appelle Justine McClellan. Je suis prof de cégep en cinéma. Je suis aussi chercheuse en représentation de la sexualité et je suis responsable de la programmation de Cinéma l'Amour au Cinéma l'Amour. Quand mes grands-parents ont acheté le Cinéma l'Amour en 1981, ils ont changé le nom de Pussycat au Cinéma l'Amour. C'est une entreprise familiale depuis et on célèbre notre 40 ans cette année. Le Cinéma l'Amour, c'est un lieu historique qui a eu énormément de formes de représentation de la sexualité et c'est le lieu parfait pour se réapproprier certaines narratives par rapport à la sexualité. Et puis, on voulait prendre l'occasion pour avoir différentes discussions par rapport à la question de la sexualité, comment différentes personnes sont représentées, etc. Donc, c'est un lieu avec une histoire riche. Ça fait très longtemps qu'il existe, il y a une architecture écœurante. Donc, pour toutes ces raisons-là, le Cinéma l'Amour, c'est le lieu parfait pour explorer toutes sortes de facettes de la sexualité contemporaine et la culture contemporaine. Le Cinéma l'Amour est un lieu culte du patrimoine culturel montréalais. C'est un des derniers cinémas de son genre en Amérique du Nord. Tout en continuant nos activités, on aimerait ça rejoindre un plus grand public en renouvelant notre équipement technique et en diversifiant notre programmation. Donc, on a une programmation diverse avec Tank.ca, donc la plateforme documentaire en ligne. On a aussi une collaboration avec Filministes, donc c'est un festival de films féministes. On a les courts-métrages plein écran. On a aussi une programmation hybride qui combine les arts vivants, les arts de la scène, le cinéma et la littérature. Donc, on veut investir le lieu, le Cinéma l'Amour, comme étant un lieu qui appartient aux Montréalais et montréalaises et qui est un lieu de patrimoine culturel montréalais. Aidez-nous à atteindre nos nouveaux objectifs. Donnez de l'amour au Cinéma l'Amour. Merci beaucoup.